Salut à tous c'est Zoon, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve pour une vidéo concernant, un petit guide concernant la campagne numéro 3, celle qui coûte 300 000, la toute première 400 000. Est-ce que c'est rentable, est-ce qu'il faut l'acheter ou pas ? Tout d'abord, on va commencer par dire qu'il ne faut pas l'acheter. Il ne faut pas l'acheter parce qu'elle n'est pas rentable, honnêtement, elle n'est pas rentable du tout. On va juste regarder le prix vite fait des clés, ce qui est quand même pas mal de clés à choper, mais vous allez perdre quand même un peu d'argent sur les 300 000 en comptant la texte vente, si vous vendez tout. Vous allez perdre 100 000, je dirais, on va regarder ça tout de suite. Tout d'abord, là vous avez 3 matériaux trembés, donc ça coûte 30 000, je ne compte pas l'hôtel de vente, je compte là 30 000 si vous achetez 10 000. Pour ce faire, il faut 20 montures déjà, dans l'écurie, donc 20 montures c'est pas mal, je suis qu'à 9, en comptant que je n'ai pas de fondateur qui m'en donne 3, sinon je serais à 6. Il y a des montures faciles à avoir, les 20 c'est pas non plus dur à avoir, mais vous pouvez acheter des petites montures comme ça, moi je l'ai eu gratuit, mais toutes ces montures là sont faciles à acheter pour pas cher, hôtel de vente. Donc on va dire que les 20 vous pouvez atteindre facilement, mais soit vous farmez beaucoup les petits vences pour les capturer, pour ceux qui sont en prêt, qui ont la propriété. Ou soit vous achetez donc, on va partir du principe que vous achetez pas, donc ça vous prend quand même beaucoup de temps, donc ça c'est quand même faisable. Le reste c'était, tout ce que j'ai déjà fait c'est vraiment facile, voir sans coffre de trésor, etc, etc, c'est très très facile. Teindre un objet 100 fois, donc ça c'est long. Moi je fais 0, j'allais jamais être un objet, donc il faut 100 teintures, n'importe lesquelles, vous faites 100 teintures, donc c'est quand même long. Donc là, il faut gagner 10 matchs en PVP 15v15, dans le bassin rouge. Ça c'est assez facile, je vais jouer avec 3 parce que j'ai juste fait 3 victoires en PVP. Après, pour les trésors cachés, euh, des trésors, coffre de trésor, il faut toutes ces montures là, dans le coffre de trésor. Celui-là c'est le coffre de trésor normaux, pas les rares. Donc le smilodon, on peut aller voir. Pour savoir c'est pas dur, vous allez là. Coffre de trésor, le smilodon, on va essayer de le choper, il est où ? C'est vrai que j'ai pas, j'aurais dû regarder avant, le smilodon, il est là, voilà, c'est celui-là. Coffre de trésor caché, fragment de friche des gnolles, voilà, le tout simple, pas le coffre de trésor rare, parce qu'il y a rare et il y a normal. Donc on continue. Ça c'est pour savoir, c'est pour 3 par chômage de dissociation. Et si vous avez pas fini les 10 là, vous ne pouvez pas récupérer les compenses d'après. Donc c'est dans l'ordre. Ça faut bien se mettre en tête. Donc ça c'est facile on a dit, ça a toutes les montures de coffre de trésor, ça c'est très 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 long. J'en ai jamais eu un, pourtant j'ai ouvert je pense une 10 quinzaine de coffres. J'en ai eu aucune. Ensuite. Carte de trésor, ça faut faire 5 cartes de trésor, sur ce perso j'en ai que 3. Sur moi je dois en avoir, je l'ai déjà fini ce truc là depuis longtemps. Tu vois, c'est avec 5, ça c'est très facile. Pour gagner les 3 parchemins, les 3 parchemins ça coûte rien. Ça coûte 300, 400. Et encore je suis même pas sûr que ça coûte quelque chose maintenant. Là, capturer 10 bas dans le bassin rouge, c'est facile. Il faut capturer les points. Vu qu'il y a 5 points. Là, il faut capturer 10 animaux. Si vous faites celui-là des montures avant, vous aurez fini celui-là aussi. Sauf si vous achetez toutes les montures. Capturer 10 animaux, pour ceux qui ne savent pas, faut... Soit vous prenez un sifflet pour augmenter vos chances de capture. Soit vous capturez les montures rares avec un piège. Ou pour les captures normaux, je parlais des montures vertes. Les montures insolites. Vous tapez en fait le mob que vous voulez un... Je sais pas un... Un smilodon. Vous le tapez, vous le tapez, vous le tapez, vous le tapez. Et au bout d'un moment, vous pouvez pouvoir le capturer. Là, c'est juste capturer. Donc si c'est du bétail, c'est pas très grave. Ça peut aller vite, mais ça peut être très long aussi. C'est un peu de la chance. Celui-ci. Et je ne parle pas des donjons. Là, c'est juste Beoran. Ce truc-là, Chauveille du regret, etc. Je vous montre ce qui me manque. Parce que ça sera les plus durs. Les autres sont faisables, même si vous jouez solo. Il y a la fois 10 coffres antiques à ouvrir. Donc c'est quand même assez facile. Il faut juste les farmer un peu. Et là, ça devient donc... Il faut le Pisteur de Tempête. Pour le Pisteur de Tempête, il vous fait les essences. Les essences, là j'en ai pas sur moi, mais... C'est l'essence de Croissance, etc. Vous pouvez les avoir dans les Invasions de groupe. Level 28 et plus. Enfin, le 20 et le 28 minimum. Qui est à Carzacor dans toutes les régions. Pour chaque fragment, il vous faut des essences. Il faudra 1 000 essences par fragment. Donc 5 000 en tout. Donc c'est très très long. Et si vous achetez, vous en avez pour plusieurs millions. Donc Pisteur de Tempête, c'est très long. Sauf si vous avez votre guild qui vous aide. Mais sinon... C'est long. Et là, il me manque celui-là. Aélo, la Cruelle, c'est... Comment ça s'appelle ? La Tanière. Je vous le montre vite fait. Pour ceux qui ne savent pas. C'est la Tanière de groupe. C'est le nid de l'harpie. Au moment où on est sur l'arène, elle invoque des... Des progénitures, des invocations. Et il ne faut pas les tuer. Il faut tout te laisser en vie. Donc il faut éviter tous les sorts de zones à partir des invocations. Donc ça peut être compliqué quand même à faire. Je ne l'ai pas fait, moi. Donc ça peut être quand même compliqué. Là, il faut faire les 3 boss dans le Sanctuaire Fragmenté. Au niveau du deuxième boss, vous avez 3 boss différents qui peuvent spawn. Un qui se met en rage. Un qui invoque des morts vivants. Et un qui invoque une petite armée. Et qui nous tire de loin avec l'arbalète. Pour ceux qui l'ont déjà fait. Là, il faut faire les 15 rochers de mana de Roisa. Ça, c'est dans la mine de Ritus. Ça, c'est quand le deuxième boss invoque plein de rochers où il faut se cacher. Pour se protéger des... De son sort qui est one-shot et tout. Il faut péter les 15 rochers. Pour les 15 rochers, il faut pratiquement tout péter. Pendant toutes ces phases. Il faut pratiquement tout péter. Vous avez 4-5 rochers maximum. Que vous pouvez laisser en tout. Et encore, je ne suis même pas sur nous. C'était limite. Parce que Roisa quand on va péter les rochers, ça ne compte pas. Sinon, est-ce qu'il y a de trucs compliqués ici ? Non, après, il faut faire des donjons. Je n'ai pas regardé, mais celui-là, ça ne sert à rien. Lui, on était là. Éclate souvenir. Donc, c'est les gars du rang 4. Pour ceux qui ne savent pas. Le rang 4, ça coûte à peu près 5 000. Donc, ça fait du 15 000 les trois. Quand on compte les trois, ça fait 30 000. Donc, on a 45 000 d'argent. Là, 5 teintures rosées. Les ceintures rosées, je ne sais pas ça coûte combien. Ces teintures rosées. Donc, je ne peux pas vous dire le prix. Et puis, on ne peut pas le vendre. Et là, c'est 5 clés CV. 120 000, 30 000, ça dépend. Ça bouge beaucoup. Mais si on part sur une base de 30 000, ça vous fait 5 fois 3 15, 150 000. Avec le reste, ça fait, on va dire, 200 000 en tout. Si vous refondez tout, vous enlevez la taxe de 15%. Vous perdez 100, 150 000. En partant sur une base de 30 000. Et encore, il faut avoir fait tout le reste avant pour avoir accès à ça. Là, Roasa, ça n'a pas réussi à le faire. Ça, c'est très très dur à faire quand même. C'est dans les profondeurs de Rotus. Donc, ce n'est pas la mine... Ce n'est pas la galerie des morts. C'est dans les profondeurs, la deuxième. Et vous allez avoir Roasa comme dernier boss. Et au moment où vous êtes enfermé sur un ring, il faut casser 5 piliers. En tout. Et casser 5 piliers, ce n'est pas évident. Parce que ce n'est pas elle qui doit les casser. C'est vous qui doit les casser. Mais si il faut qu'elle vous aide, vous prenez un petit timing et vous finissez les derniers piliers. Donc, c'est compliqué. Après, la réputation... Là, c'est... On en avait pour 2-3 mois. Donc, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas rentable du tout. Là, il faut exalter dans... Près de chaque union. Pas chaque union. Chaque réputation de ville. Exalter, c'est 50 000. 50 000. Après, c'est les montures. Ça, vous pouvez les acheter en réputation. Ça, c'est facile dès que vous avez ça. Pour exalter, vous avez la réputation. C'est 30 000. Là, je suis admiré. Et à partir d'admiré, vous n'avez plus vos quêtes. Les quêtes journalières n'existent plus. Donc, vous pouvez monter qu'avec les quêtes de Prestige. Donc, 1 700 par semaine. Si vous avez un petit boost, vous pouvez monter à 2 000 avec un stuff. Mais par semaine, donc. Vous comptez, hein. Il manque à partir de 15 000. C'est comme ça. 2 000, on fout le boost à 2 000. Donc, on compte 10 000 pour 5. 5 semaines. 6 semaines. 7 semaines. 7 semaines à peu près. 7-8 semaines. Donc, 2 mois au moins. À peu près. Donc, il faut attendre 2 mois de jeu en comptant. Donc, vous êtes déjà à 15 000. Donc, c'est pour ça que je dis 2-3 mois. Donc, je pense plutôt pour 3 mois. Donc, vous avez un peu vu ce qu'il fallait faire. Enfin, les trucs qui sont le plus chiant. Surtout moi qui me manque. Et c'est pas si évident. J'aurais dit qu'il y a d'autres trucs. Je regarde. Là, vous avez le double boss dans... Comment il s'appelle le donjon ? La grande salle de l'éclipse. Il y a un double boss pour le... Parler du deuxième. Le double boss, il faut le faire en moins de 10 secondes d'intervalle. Il faut les tuer. Donc, ça peut être aussi compliqué si vous êtes avec des random. Sinon, le reste, ça va. Donc, voilà. Pour la campagne. Dans l'intégrité, vous perdez quand même 150 000. Le seul intérêt, c'est si vous voulez jouer Ordre du Centurion. Vous êtes obligé de passer par là. Sinon, vous perdez de l'argent. Et il faut quand même au moins 3 mois pour celle-ci. Prochaine vidéo, ça sera sur la prochaine campagne que j'ai déjà acheté. C'est la 300 000 level 31. Et les lances du salut que j'ai aussi acheté à 300 000. Ok. En fait, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle vous aura aidé à vous décider si vous achetez cette campagne ou pas. Et moi, je vous souhaite à tous un bon jeu. Et à plus tard.